Est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent en faisant quelques petites choses extrêmement simples ? Si c'est le cas, ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on ne va pas parler de concepts compliqués, de lancer un business avec tout ce que ça implique ou de faire des investissements extrêmement risqués en utilisant les dernières techniques du moment. Non, aujourd'hui, on va parler de principes simples qu'absolument tout le monde peut mettre en place. Ça demande juste un petit peu de bonne volonté et qui peuvent avoir un impact incroyable sur votre liberté financière. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, on parle finance personnelle. Je vais partager avec vous 5 principes que j'ai mis en place depuis mon adolescence et qui m'ont permis de devenir millionnaire avant mes 25 ans. Numéro 1, vous l'avez sûrement déjà entendu, ça va tout simplement être d'investir en soi-même. C'est spécialement important de le faire quand on est jeune, car c'est pendant nos premières années, avant nos 25 ans, qu'on va apprendre le plus rapidement et le plus facilement possible. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus négliger dans la suite de votre parcours. Avec l'économie actuelle qui évolue très vite, c'est souvent les personnes qui connaissent les meilleures informations, qui ont les meilleures compétences, qui vont saisir les plus grandes opportunités du moment. Pour se former, il y a quelque chose qu'énormément de personnes sous-estiment, et c'est tout simplement la puissance de YouTube. J'ai eu la chance depuis que je suis super chun, je pense depuis mes 12 ans, de passer énormément de temps sur YouTube. Une fois qu'on comprend comment YouTube marche et la mine d'or d'informations qu'il y a dessus, et bien en fait, vous pouvez tout apprendre extrêmement vite en regardant des vidéos qui sont gratuites sur Internet. Je connais beaucoup de personnes qui, dès qu'elles ont un problème, vont me contacter ou demander de l'aide à quelqu'un. Et en fait, en 3 clics sur YouTube, elles auraient pu avoir accès à des informations de la part des plus grands experts du monde par rapport au sujet sur lequel elles veulent se renseigner. Donc c'est vraiment un réflexe que vous devez prendre. Vous ne savez pas quelque chose, vous êtes intéressé par un certain sujet, allez regarder des vidéos sur YouTube. Deuxième manière d'apprendre, qui est aussi juste incroyable, c'est les livres. Vous allez pouvoir obtenir pour quelques dizaines d'euros le travail de toute une vie. Les meilleurs conseils des plus grands experts dans chacun des domaines qui ont passé plusieurs centaines d'heures, plusieurs mois d'arrache-pieds à essayer de les transmettre de la meilleure manière possible, de la manière la plus concise, la plus efficace possible à travers un livre. Ce sont vraiment des trésors. Si vous n'aimez pas lire, je vous invite à commencer petit à petit. Souvent c'est des croyances limitantes, tout le monde aime lire, c'est juste qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont jamais fait l'effort et qui n'ont jamais pris l'habitude de le faire. Et vous pouvez aujourd'hui regarder des résumés de livres sur YouTube ou bien écouter des livres audio si c'est quelque chose qui vous convient mieux. Au-delà de ça, on va avoir d'autres manières d'apprendre qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui peuvent être intéressantes, comme par exemple les formations en ligne qui vont vous permettre d'apprendre rapidement dans un sujet spécifique de manière structurée et avec des exemples concrets. Ou bien encore participer à des masterminds, des séminaires, des conférences qui vont vous apprendre des connaissances, mais aussi vous permettre de rencontrer d'autres personnes et puis de pouvoir apprendre par osmose, comme on dit, et donc par le fait de côtoyer d'autres personnes qui ont des connaissances plus avancées que vous. Je sais que ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais pour gagner plus d'argent, souvent il faut en dépenser au début. Personnellement, l'argent que je dépense dans des livres, des formations et toute chose qui va me permettre d'engranger un plus grand nombre de connaissances, je compte même pas, j'ai un budget de plusieurs milliers d'euros par mois pour le faire, mais c'est vraiment quelque chose que je recommande de faire, même à une échelle beaucoup plus petite, quand vous êtes plus jeune ou si vous avez des moyens financiers moins élevés. Je ne remercierai jamais assez le moi d'il y a 10 ans qui s'est mis à lire des livres, à regarder des vidéos sur YouTube, qui a osé investir dans certaines formations alors que ça représentait des moments très importants pour moi à l'époque. Car sans ça, aujourd'hui, j'aurais un cerveau qui fonctionne différemment, j'aurais beaucoup moins de connaissances et je n'aurais jamais saisi les opportunités qui m'ont permis de démultiplier ma fortune par la suite. La deuxième chose que je recommande, ça va être de diversifier ses revenus. On a la chance aujourd'hui de vivre dans un monde où on a des milliers de manières de gagner de l'argent. Donc on va tous avoir une activité principale, ça peut être des études ou un emploi ou si vous êtes déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, un certain business en ligne. Mais je pense que c'est toujours intéressant d'essayer de diversifier ses sources de revenus, donc de trouver d'autres manières de gagner de l'argent pour apprendre, gagner en compétences, pouvoir saisir de nouvelles opportunités et puis aussi gagner en sécurité. Imaginons que vous avez une certaine source de revenus qui disparaît, si vous en avez une deuxième, vous pouvez transitionner ou en tout cas toujours avoir de l'argent qui rentre. Une deuxième source de revenus, ça peut être plusieurs choses, ça peut être des investissements. Typiquement acheter un petit appartement, un immobilier, ou bien se mettre à investir à la bourse, dans les cryptos, etc. à côté de votre source de revenus principale. Et puis ça peut aussi être de vendre votre temps, comme le fait de lancer un petit business en ligne sur le côté, ou encore la manière que je préfère, le fait de vendre des compétences. Parce que ça va vous permettre de vous former dans un certain domaine, par exemple, je ne sais pas, le copywriting, le graphisme, le montage vidéo, la création de publicité en ligne, etc. Et ensuite, d'utiliser ces compétences pour gagner de l'argent en vendant votre temps, sous forme de freelance, par exemple, en allant proposer vos services à d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises, via des sites comme Fiverr, Maltz, 5euros.com, etc. Ça peut vraiment être une super manière de gagner de l'argent, directement depuis votre ordinateur, sans trop vous prendre la tête. Et par la suite, je connais aussi beaucoup de personnes qui se sont découvert une passion, ou de grosses compétences dans un de ces domaines-là, et qui ont gagné toujours plus d'argent, ont fini par mettre en place une agence, peut-être même commencer à coacher d'autres personnes, et qui ont pu transitionner sur ce genre de business, comme activité principale. Conseil numéro 3, traquez votre argent. Donc ça, c'est une habitude que j'ai depuis que je suis né, pratiquement, depuis que j'ai genre 4-5 ans, on m'avait offert une tirelire, et j'ai compté chaque pièce que je mettais dedans, j'essayais de récupérer le plus de pièces, je faisais des échanges, je revendais des trucs, et j'ai toujours, depuis que je suis gamin, su combien d'argent j'avais. C'est toujours un truc que j'ai fait, et ça m'a énormément aidé, parce que ça m'a appris à comprendre où partait mon argent, d'où venait mon argent, combien d'argent j'avais, et puis, quand on se concentre sur quelque chose, quand on le suit, on a tendance à essayer d'en accumuler plus. Il y a une citation assez connue qui vient d'un auteur américain qui dit « What gets measured gets improved ». Ça veut dire, en gros, ce qui se fait mesurer, se fait améliorer. Donc si vous savez combien d'argent vous avez, si vous traquez votre argent, automatiquement, vous allez commencer à moins dépenser dans les choses qui ne sont pas très utiles, vous allez plus faire de la chose qui vous rapporte le plus d'argent, etc. Et ça va vous créer de l'intelligence financière qui va être très utile pour votre futur. Pas besoin d'être un maniaque. Je sais qu'à une époque, je notais, à chaque fois que je faisais une dépense, je notais dans un fichier, etc. J'avais une application, etc. Et je traquais absolument tous les mouvements de mes comptes en banque. Pas besoin d'aller aussi loin. Mais juste, voilà, peut-être une fois par mois, une fois par semaine, même au pire, une fois par an. Faire un petit récap, essayer de voir où est-ce qui est parti la plupart de notre argent, d'où est-ce qui est venu la plupart de notre argent, et combien d'argent on a à la banque ou bien dans divers investissements. C'est quelque chose qui va énormément vous aider. Et puis, si vous avez un business, si vous avez différents revenus, ça peut aussi être très important de le faire parce que sinon, vous allez peut-être avoir l'impression que vous avez plus d'argent que vous en avez. C'est toujours un petit peu le cas. Quand on ne mesure pas, on a tendance à sous-estimer combien on dépense et surestimer combien on gagne. Et ça, ça peut fournir de mauvaises surprises si on n'est pas attentif. Ça peut aussi être quelque chose de très motivant. Quand vous faites l'effort d'économiser et puis de travailler pour gagner plus, de voir tous les mois qu'il y a plus d'argent sur votre compte en banque, ça va vous motiver à continuer à faire ces actions qui sont bénéfiques pour votre compte en banque. Numéro 4, contrôler ses dépenses. Ça, c'est une des règles d'or de la finance personnelle. Ça va tout simplement être de dépenser moins que l'on gagne. Ça peut paraître logique, mais plusieurs statistiques montrent que l'extrême majorité des gens ne le font pas. Il y a énormément de personnes qui dépensent tout ce qu'ils gagnent dans le mois et qui, en fin de mois, doivent vraiment galérer jusqu'à leur prochain salaire. Et on pourrait se dire que plus on gagne, plus c'est facile d'économiser et que les seules personnes qui dépensent tout l'argent qu'ils ont dans leur compte en banque, c'est les personnes qui gagnent peu. Mais ce n'est pas forcément le cas. Énormément de personnes vont en fait adapter leurs dépenses à leurs entrées d'argent, ce qui fait qu'ils ne mettent jamais de côté ou très peu comparé à ce qu'ils reçoivent. Ils restent dans ce mode de vie où on est stressé, où on a des factures, où on n'a pas d'argent de côté, on ne peut pas saisir une certaine opportunité quand il y en a, on n'a pas d'argent pour investir et on est en fait un petit peu esclave de son travail, de sa source de revenus principale car on n'arrive pas à dégager une indépendance financière. La réduction de stress et le niveau de liberté supplémentaire que l'on peut obtenir en économisant 10, 20, 30% de ses revenus mensuels, c'est juste quelque chose d'incroyable. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Même si vous commencez par peu d'argent comme 10, 50 euros par mois, à la fin de l'année, ce sera 600 euros, etc, etc. Le fait d'avoir cette discipline, c'est quelque chose qui va énormément vous aider sur le long terme. Comment est-ce qu'on fait pour dépenser moins que l'on gagne ? Premièrement, on va arrêter d'acheter de la merde. Non sérieusement, l'extrême majorité des gens dépensent énormément d'argent dans des choses qui sont inutiles et qui fournissent uniquement certains plaisirs à court terme dont on peut tous se passer. Et souvent, ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Vous n'avez pas besoin de surveiller chacun de vos centimes, mais identifiez quelques dépenses que vous faites régulièrement, peut-être tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, qui ne sont pas vraiment utiles et supprimez-les tout simplement de vos habitudes. Il y a énormément de choses qu'on achète simplement par habitude parce qu'on l'a toujours fait et puis parce que voilà, c'est normal. Mais si on réfléchit vraiment, on peut se rendre compte vraiment beaucoup plus heureux et qui sont nécessaires, il va juste falloir faire l'effort pendant quelques jours, quelques semaines de ne plus les faire. Quelques semaines plus tard, vous aurez complètement oublié que c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de dépenser de l'argent dans cette chose-là. Je vous donne un exemple. Personnellement, quand j'ai commencé à gagner mes premiers revenus grâce à mes business, je n'ai rien dépensé. Je n'ai absolument pas changé mon mode de vie. Je me rappelle, j'étais millionnaire et je vivais toujours dans un appartement d'étudiants, un studio tout petit avec des meubles tout pétés, etc. et je dépensais absolument pas mon argent. Ça, c'est parce que j'ai toujours eu un rapport avec l'argent où j'ai toujours essayé d'économiser, j'ai toujours eu des objectifs assez ambitieux et donc je n'ai vraiment pas réagi comme la plupart des gens quand ils gagnent le tour d'argent aussi rapidement. Moi, je suis resté très conservateur et c'est uniquement quand vraiment j'ai commencé à faire des chiffres que je n'aurais jamais imaginé faire que j'ai commencé à me faire un petit peu plus plaisir, à voyager, à faire la fête et puis aussi à acheter des choses un petit peu plus chères. J'ai déménagé d'argent pour tout ce qui est voiture, etc. Ça ne m'a pas spécialement attiré mais par contre, j'ai commencé à porter pas mal d'habits de marque parce que c'est toujours un truc qui m'avait attiré quand j'étais jeune et que je n'avais vraiment pas l'argent pour le faire. Donc voilà, j'ai acheté du Dior, du Gucci, du Balenciaga, etc. Les chaussures, les habits, la veste en cuir et j'ai dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des habits de marque et puis il y a un an et demi, j'ai regardé cette dépense et je me suis dit est-ce que vraiment ça me rend si heureux que ça ? Est-ce que vraiment ça apporte tant que ça dans ma vie d'avoir ces habits-là ? En fait, j'ai tout simplement décidé d'arrêter d'acheter des habits de marque. Ça fait plus d'un an que je n'en achète plus. Ma garde-robe vient presque exclusivement de Zara. Ça par exemple, c'est du Zara. J'ai quelques habits de sport Nike mais ça n'a rien à voir avec les sommes que je pouvais dépenser à l'époque et je peux vous dire que ça ne me manque absolument pas mais si je n'avais pas eu cette réflexion à un moment donné, j'aurais continué à dépenser autant d'argent vraiment de réduire vos dépenses. Donc si vous êtes dans un cas de figure aujourd'hui où vous dépensez tout ce que vous gagnez, pas d'excuses, regardez vos habitudes, regardez vos dépenses et faites en sorte d'économiser au minimum 5% de ce que vous gagnez tous les mois. Ce sera peut-être un petit peu difficile au début mais ensuite quand l'habitude sera en place ça va énormément réduire votre stress, ça va vous permettre d'avoir plus de liberté et puis d'avoir de l'argent de côté en cas de problème ou si vous voulez saisir une opportunité. Cinquième conseil, c'est quelque chose qu'on entend très peu mais que je trouve personnellement très efficace ça va être de réserver certains achats assez importants et qui vous font très envie au moment où vous avez accompli un certain objectif. Je vous donne un exemple. Vous avez envie d'une certaine voiture, elle vous fait rêver depuis des années et des années. Au lieu de l'acheter tout simplement sur un coup de tête un certain jour ou à la sortie du nouveau modèle vous allez réserver l'achat de cette voiture après avoir atteint un certain objectif. Ça peut être un certain objectif financier mais ça peut aussi être un certain objectif dans votre vie personnelle. Le fait d'avoir mis en place certaines habitudes, le fait d'avoir respecté certains engagements, le fait d'avoir atteint un certain objectif d'un point de vue fitness, etc. Le fait de fixer cette règle et de positionner cet achat-là comme récompense ça va vous permettre d'être beaucoup plus motivé et de démultiplier votre motivation pour l'accomplissement d'un objectif. Inconsciemment, notre cerveau fonctionne énormément comme ça. C'est pas pour rien que la plupart des joueurs de foot ont une prime de but, une prime de match, une prime pour le gain d'une certaine compétition, etc. En plus de ça, ça va vous apprendre à pratiquer la patience et le self-control, le fait vraiment de respecter vos propres engagements et qui est un trait de caractère qui a été lié par de nombreuses études avec le succès financier d'un individu. Ça va aussi vous permettre de célébrer vos réussites et de lier l'accomplissement d'un objectif à un certain niveau de bonheur. Ça, ça va automatiquement reprogrammer votre cerveau pour chercher à accomplir toujours plus. Il y a énormément de personnes qui pensent que pour réussir financièrement, il faut être un génie ou bien mettre en place une stratégie super compliquée. Mais en réalité, comme dans la plupart des choses dans le monde, faire les choses basiques, bien et sur le long terme, c'est ce qui va réellement vous permettre d'atteindre le succès. Donc je vous invite fortement à mettre en place ces cinq choses. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour les prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada